Bienvenue sur One Chronique Show, aujourd'hui on va parler d'alimentation en compagnie d'un spécialiste. Détox, est-ce que c'est efficace ? Manger sain, c'est quoi exactement ? Et puis les promesses des compléments alimentaires sont-elles vraiment justifiées ? En compagnie de Sébastien qui est praticien de médecine traditionnelle chinoise depuis 15 ans à Annecy, donc dans la région de Haute-Savoie, on va se demander si l'alimentation n'est pas un nouveau business. Les régimes à la mode, bref, plein de choses comme ça avec un spécialiste, Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour, merci de m'inviter. Alors moi je me dis, ok, c'est un médecin, d'accord, nous on a des médecins aussi qui sont un petit peu moins dans la tradition de la Chine, qui s'occupent un petit peu de nutrition aussi, pourquoi on devrait t'écouter toi plus que les autres ? Déjà je trouve que la médecine occidentale ne s'occupe pas tant que ça, de nutrition justement. C'est quelque chose qui manque énormément. Après il y a les diététiciens qui sont eux spécialistes de la nutrition et donc là on est dans la nutrition moderne. Malheureusement la nutrition moderne elle ne s'attache qu'aux vitamines, aux minéraux, aux calories. Et quand on apprend la médecine traditionnelle chinoise et quand on la pratique, on se rend bien compte que c'est largement insuffisant. D'autre part, la nutrition comme elle est conseillée du point de vue de la médecine occidentale est largement, je dis bien largement, influencée par les industries agroalimentaires, donc l'industrie laitière et autres types d'industries agroalimentaires. Et malheureusement ça fausse toutes les données. Par exemple, on va vous dire en France qu'il y a besoin de tant de milligrammes, tant de milligrammes de calcium par jour en apport journalier, alors qu'en fait à l'OMS c'est trois fois moins. Mais parce qu'en France on est un pays d'agriculture et on produit beaucoup de lait, il y a besoin de beaucoup faire consommer du lait pour enrichir certaines industries agroalimentaires. Donc c'est faussé par l'argent. Alors que la médecine traditionnelle chinoise, l'argent ça compte pas. Tout ce qui compte c'est le bien-être et la bonne santé depuis des milliers d'années de tout un chacun. Alors évidemment, un praticien médecin chinois se gagne sa vie, mais ça va pas plus loin. Je n'écris pas, comme certains médecins pour certaines industries agroalimentaires, des articles dans la presse en vantant les produits laitiers ou d'autres types de produits en me touchant 10 000 ou 20 000 euros sur mon compte pour cet article. Pas du tout. Alors j'avais dit que c'était un foin. Ah, je suis franc. J'avais dit que ça allait être une espèce de bombe, parce que là on va vraiment dire les choses. Je vais peut-être me faire censurer que le blog n'existera plus ensuite. Mais en tout cas, il faut dire les choses, je trouve que c'est vraiment important. Alors pourquoi les spécialistes ne sont pas d'accord ? Tu as peut-être répondu un petit peu à la question quelque part, mais c'est une question de sous encore. En fait, les médecins français qui, pour certains, parlent quand même d'alimentation, alors ça va être très rapide. On va dire, madame, pour votre ostéoporose, il faut consommer 3 produits laitiers par jour. Monsieur, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, etc. Ils tiennent ces données du programme de nutrition santé, qui est un programme qui a été financé, enfin c'est une association, pardon, qui est financée en grande partie par aussi les industries agroalimentaires et qui se base notamment sur une grosse recherche qui s'appelait SuviMax à l'époque et qui a fait, dans toute l'Europe, où on a donné des compléments alimentaires riches en certains éléments à des personnes pendant très très longtemps et à l'arrivée, ils ont tiré la conclusion qu'il fallait manger 5 fruits et légumes par jour, qu'il fallait manger 3 laitages par jour, etc. Mais en fait, cette recherche est aussi financée par les industries agroalimentaires et malheureusement, donc, c'est faussé de A à Z, puisque les médecins tirent leurs informations de cet organisme, on va dire. Et voilà, du coup, les patients français écoutent bien gentiment et mangent leurs produits laitiers au risque de se déglinguer, de se créer d'autres problèmes de santé. Problèmes de santé. Mais alors, les médecins, ils sont complices malgré eux ou alors ils sont vraiment au courant ? Je pense que les deux. Je pense qu'il y en a qui sont au courant, mais je crois qu'il y en a beaucoup qui, malheureusement, sont de bonne foi et qui sont complices malgré eux. Ils tirent leurs informations des plus hautes instances et ils ne vont pas bien chercher plus loin. Malheureusement, je dis, parce que quand on est un vrai scientifique, le but, c'est toujours de douter et d'aller chercher et vérifier par soi-même. Il y a des organismes comme l'Organisation Mondiale de la Santé. Il y a des instituts de recherche très importants à Harvard, aux États-Unis, qui sont indépendants. Il y a beaucoup d'instituts de recherche indépendants. Ça veut dire pas dépendants d'industrie ni pharmaceutique ni agroalimentaire et qui, eux, sont très sérieux et tirent des conclusions, comme par hasard, complètement différentes. D'accord, je comprends. Oui, on dit, en gros, qu'une théorie est scientifique si on peut la remettre en cause. Et là, c'est justement l'échec de remise en cause de tout ça qui rentre en ligne de compte. Alors, autre chose, parce que j'ai lu, bon, ça c'est mes sources, mais j'ai lu que 85% des promesses des compléments alimentaires ne sont pas justifiées. Alors, un faux ou un toxin ? En fait, le complément alimentaire doit être adapté précisément à chaque personne. Alors, je pense, en effet, que dans notre société moderne, avec le surmenage que chacun vit, les rythmes de travail, plus la maison, enfin, on est soumis à beaucoup de choses, à des ondes, à des magnétismes, avec les appareils qui sont autour de nous, etc., nos organismes sont rudement sollicités. Et c'est vrai que pour faire face à tout, selon pas mal de recherches, il est nécessaire, de toute façon, de prendre des compléments alimentaires. Donc ça, on ne remet pas le doute là-dessus. Par contre, après, là où on peut rediscuter, c'est sur quel complément est donné à qui. C'est-à-dire que, malheureusement, je trouve que ce n'est jamais prescrit réellement en fonction d'un bon diagnostic individuel à chaque personne. C'est un petit peu du général. C'est un petit peu du généraliste. Et tout ce qui est général n'est pas bon du point de vue de la médecine chinoise, puisque tout ce que l'on donne à chacun doit être pile-poil donné pour lui et pour son équilibre à lui. Donc, ce qui correspond à l'un peut, au contraire, rendre malade une autre personne et vice-versa. Donc, il faut être très, très prudent avec les compléments alimentaires et même les plantes médicinales. Donc, il n'y a qu'un médecin qui peut nous dire ce qui est bon pour nous. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler au médecin. Mais tu disais que le médecin, justement, il connaissait moins en Occident par rapport en Orient. À qui s'adresser ? Alors, comment est-ce qu'on peut vraiment en parler ? Alors, les médecins de médecine occidentale connaissent bien leurs médicaments, qu'on connaît aussi. Oui, ben oui. Mais les compléments, tout ce qui est compléments alimentaires, pour le coup, ils sont moins calés. Alors, après, il existe des pharmaciens ou des gens, des pharmacologues qui sont à la pointe et qui connaissent beaucoup mieux leurs produits. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas forcément formés au diagnostic. Donc, pour bien donner un bon complémentaire à une bonne personne, il faut les deux qualités. Il faut connaître parfaitement le complément alimentaire et aussi savoir poser un diagnostic. Par exemple, certaines personnes disent, ah oui, tiens, pour la circulation du sang, je prends de la vigne rouge. On me donne toujours de la vigne rouge et puis à ma copine, à mon copain, elles ont tous donné de la vigne rouge pour tous leurs problèmes de circulation du sang. Et c'est vrai qu'en médecine chinoise, on dira, oui, la vigne rouge est bien pour certains types de problèmes de circulatoire, mais pas pour tous. Il convient de bien faire un bon diagnostic et d'avoir des meilleures connaissances concernant cette plante pour pouvoir l'adapter à la bonne personne et en donner une autre à une autre personne qui fera tout aussi bien circuler le sang. Alors, une question importante pour moi, c'est que là, à l'heure où on enregistre cette interview, on va arriver dans l'hiver bientôt. La vitamine D, il faut vraiment en prendre ou alors c'est encore un business là qui est rentré il y a quelque temps ? On dit oui, la déprime que vous avez l'hiver, c'est à cause de la vitamine D parce qu'il n'y a plus de soleil. Info ou intox ? Alors, c'est vrai que le manque de lumière, le manque de soleil agit sur l'humeur et la santé des gens. Nous sommes, de toute façon, du point de vue de la médecine chinoise, totalement interdépendants avec les saisons et la nature, comme je l'ai dit souvent. Et c'est vrai que le manque de vitamine D, alors surtout, influe sur la solidité osseuse. En fait, la vitamine D et avec le calcium, ensemble, aident à la consolidation osseuse pour éviter les problèmes d'ostéoporose notamment. Et donc, en été, on en a moins besoin parce qu'on se met évidemment beaucoup plus au soleil et nos parties du corps qui sont bien plus découvertes et exposées au soleil, tandis qu'en hiver, il fait froid et du coup, il y a beaucoup moins de soleil. Et du coup, comme on a moins de soleil, on capitalise, on génère beaucoup moins de vitamine D, ce qui fait que certaines personnes un petit peu vieillissantes se retrouvent en déficience de cette vitamine et risquent surtout des problèmes osseux. Pour l'humeur, je pense que c'est surtout une notion de lumière et d'action de la lumière sur nos hormones et au niveau de notre cerveau qui joue sur ça. Alors, la vitamine D, je pense que de toute façon, ce n'est pas un médicament, c'est un complément qui peut être utile de prendre en effet, surtout pour les personnes à risque au niveau de l'ostéoporose. Par contre, le calcium, il ne faut pas en prendre trop parce que sinon, on peut avoir des pathologies, notamment au niveau de la thyroïde, etc., avec le calcium. Donc, ce n'est pas bon d'en avoir trop dans le sang. Donc, il faut toujours bien faire des analyses complètes, un check-up complet pour savoir si on a besoin, oui ou non, d'un complément au calcium. Et je rajouterais que pour le calcium, il ne faut pas forcément consommer trois produits laitiers par jour. Donc ça, je crois qu'on l'a bien compris maintenant. Mais par contre, manger des amandes, des noisettes, manger de la viande et puis aussi des végétaux légèrement cuits, des céréales complètes ou demi-complètes. Il faut savoir, comme le dit le professeur Joyeux, et je crois qu'on va en parler un petit peu plus loin, que le calcium d'origine laitière s'assimile qu'à 40%, alors que le calcium végétal et animal s'assimile à 60%. D'accord. Justement, tu parlais de viande. Je vais me faire flinguer par toutes les personnes qui ne mangent pas de viande. Comment on fait quand on ne mange pas de viande ? On mange quoi ? Alors, quand on ne mange pas de viande, on est végétarien, c'est ça ? Ou végétalien, végétarien. Écoute, la question est compliquée, c'est ça ? Comment on fait ? Alors, en fait, moi, j'ai envie de répondre très simplement. Si on est très actif, qu'on travaille beaucoup, qu'on fait du sport, qu'on a des enfants à élever, etc., si on ne mange pas de viande, on va se carencer assez rapidement. Carencer en vitamine du groupe B, vitamine B12, en acides aminés et surtout aussi en protéines et en fer. On va se carencer assez rapidement, on va devenir frileux, on va avoir le teint pâle, la peau sèche, les cheveux qui vont tomber facilement et on va se plaindre de fatigue de manière très chronique et même l'humeur et le moral pourront être très fragiles. À l'inverse, je ne pense pas qu'il ne faille manger de la viande tous les jours, loin de là. Parce que si on en mange trop, on accumule certaines toxines que les produits animaux et les viandes contiennent et donc, ce n'est pas bon non plus de trop en consommer. Mais les gros carnivores sont les plus sujets au concert du côlon, par exemple. Je pense qu'encore une fois, c'est la loi du juste milieu, comme le dit la médecine traditionnelle chinoise, l'équilibre entre le yin et le yang. C'est consommer modérément de la viande et la médecine chinoise dit trois fois par semaine. Alors nous, les êtres humains, bien qu'il y en a qui disent l'inverse, nous avons tout de même des canines. Même si elles ne sont pas hyper développées comme les carnivores, donc nous ne sommes pas carnivores, c'est-à-dire que notre bol alimentaire n'est pas principalement composé de viande, nous sommes des onivores et nous avons besoin d'une petite quantité de viande pour être dans un équilibre de santé. Les végétariens, enfin les animaux dans la nature qui sont complètement végétariens, n'ont que des incisives et des molaires pour pouvoir découper et broyer, mais ils n'ont pas de canines, ils n'ont pas besoin de consommer les produits animaux. Moi, on m'a dit, mais non, il ne faut pas que tu manges de la viande, mange du quinoa. Le quinoa est une légumineuse, comme les lentilles, comme les haricots rouges, azuki, etc. Donc c'est vrai que ça contient beaucoup de protéines, mais malheureusement, ça sera carencé en B12, en vitamine B12 et en d'autres vitamines, et ça ne remplacera pas, comme le soja d'ailleurs, ça ne remplacera pas la viande. En fait, pour vraiment remplacer la viande, il faut être végétarien professionnel, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une connaissance accrue du végétarisme et de tous les nutriments de manière quasi professionnelle pour être sûr, pour s'assurer de n'avoir aucun manque. D'accord. Alors, je reviens sur les... Oui, excuse-moi, vas-y. Ce que je dis aussi aux patients, c'est que lorsque vous mangez un morceau de viande, de quoi, 100, 150 grammes, pour avoir l'équivalent en certaines vitamines, acides aminés, protéines, fer, etc., avec les végétaux, il faudrait 4 à 5 végétaux, juste pour ces 150 grammes de viande. Donc, 150 grammes de viande trois fois par semaine, ça vous apporte une grosse, grosse quantité de certaines choses essentielles à la santé qu'il faudrait manger des cagettes et des cagettes de légumes et de légumes mineuses pour pouvoir les remplacer. On parlait des régimes à la mode, puisqu'on parlait de végétarisme. Il y a le crudivorisme, le régime paléo, végétarien, végétalien, le régime sans gluten. Écoute, moi, je ne sais plus du tout quoi penser de tout ça, parce que j'entends tout et son contraire un petit peu partout. C'est quoi le... Pourquoi il y a des régimes à la mode comme ça ? C'est parce que ça convient à certaines personnes qui font des livres dessus, donc tout le monde se jette dessus. C'est quoi ce que tu penses de tous ces régimes à la mode ? Moi, je pense que c'est vraiment très compliqué tout ça. Ça, je ne te le fais pas dire. Très, très compliqué. Alors, en tout cas, en Asie, en Chine, ce sont des gens qui font très, très attention depuis des milliers d'années de manière culturelle à leur alimentation. Et jamais, jamais, il y a eu des courants de régime comme ça. Jamais, en fait. En Occident, on a vraiment un problème avec l'alimentation. Soit on mange trop riche, soit on mange trop de viande, soit on mange trop cru. En fait, on est toujours dans le trop. C'est ça le problème. Oui, c'est ça, on mange trop. Tu me parlais du... Voilà, en plus, on mange trop souvent. Tu me parlais du cri du vorisme. Du point de vue de la médecine chinoise, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors, les gens disent, oui, mais il faut manger cru, parce que quand on mange cru, on mange vivant. Il y a toutes les vitamines et tous les minéraux dans les végétaux. Donc, c'est bien. Alors que la cuisson détruit ses nutriments, etc. C'est vrai en partie. Le problème, c'est que si tu manges un morceau de chou-fleur cru, oui, tu vas avoir toute la vitamine C du chou-fleur. Oui, tu vas avoir tous ces nutriments intacts. Le problème, ça va être pour l'assimiler, ce morceau de chou-fleur. Ton corps va dépenser une quantité incroyable d'énergie. Et à la longue, je dis bien à la longue, si on ne mange que du chou-fleur cru, que des pommes crues, que des carottes crues, que des légumes crus tout le temps, à la longue, on finit par épuiser totalement l'énergie de son système digestif et ne plus pouvoir assimiler ni transformer rien du tout. Donc, pour la médecine chinoise, manger trop cru refroidit et fatigue énormément le système gestif, l'organisme. Alors que les gens qui mangent très cru vont avoir très rapidement les mains froides, ils vont toujours avoir la petite laine sur le dos, ils vont être fragiles l'hiver, ils vont se choper très rapidement des rhumes, etc. Et puis, finalement, ils vont faire des œdèmes, ils vont avoir les jambes qui vont commencer à gonfler facilement, ils comprendront pourquoi, pourquoi ils n'arriveront pas à perdre leur poids alors qu'ils mangent des salades à longueur d'été et d'année. Ils disent, je ne comprends pas, je ne perds pas mon poids. Tout simplement parce que manger trop cru ralentit tout le métabolisme du système digestif, mais aussi du réseau lymphatique, etc. et favorise l'accumulation d'eau, de liquide et refroidit l'organisme, affaiblit l'organisme et affaiblit les défenses immunitaires également. Et moi, je peux te dire que je prends une dose immense de courage pour manger du chou fleur cru. Oui, c'est clair. C'est plutôt compliqué. Tout à fait. Et par contre, manger trop cuit, à l'inverse, c'est vrai que ce n'est pas bon non plus. Si ton chou fleur, tu le cuit à la vapeur, tu le laisses 15 minutes à la vapeur, même 10 minutes à la vapeur, il va être mort, en fait. Dès qu'un légume perd sa couleur naturelle, dès qu'il perd son croquant, sa fermeté, le légume, il est mort. Dès qu'il est cassant, il est trop cuit, il est mort. Alors, il sera super digeste, mais il n'apportera plus rien. Encore une fois, c'est la loi du milieu, la loi du yin yang que prône la médecine traditionnelle chinoise, c'est-à-dire ne pas manger cru, mais ne pas manger trop cuit non plus, juste cuire suffisamment, alors soit au wok, en faisant sauter rapidement 4-5 minutes, en coupant en petits morceaux, comme je fais moi-même dans ma cuisine, soit à la vapeur, mon brocoli, je le mets 7 ou 8 minutes à la vapeur, juste pour que ce soit cuit, pour que le rendre digeste, certes, on détruit un tout petit peu ses valeurs nutritionnelles, mais en fait, l'essentiel de la valeur nutritionnelle du légume, elle est à l'intérieur du légume, donc on cuit juste le pourtour de l'égume, on le rend ainsi beaucoup plus facile à assimiler, et on le garde vivant, il a gardé sa couleur, il a gardé sa fermeté, il reste vivant, il nous apporte encore une grande quantité de vitalité, de vitamines et de minéraux. Alors, si je prends des compléments alimentaires qui ne sont vraiment pas intéressants pour moi, si je mange cru en plus, c'est vraiment une catastrophe. Oui, c'est-à-dire, on peut perdre de l'énergie, perdre du mental, est-ce que manger cru, ça peut être dangereux au niveau physique et mental ? Est-ce qu'on peut complètement, soit péter les plombs au niveau mental, soit ne plus avoir les mêmes réactions par rapport à certains événements avec le mental ? À trop manger cru, déjà, on affaiblit son corps, donc on se fatigue, on se ralentit, on se refroidit, et on s'affaiblit au niveau de son immunité. Ça, c'est pour le corps. Et pour le mental, en effet, à manger cru, du point de vue de la médecine chinoise, on laisse ce qu'on appelle l'énergie de la rate estomac. Et la rate estomac, du point de vue de la médecine chinoise, gouverne ce qu'on appelle le Yi, c'est-à-dire la pensée, la concentration et l'intellect. C'est-à-dire que si on laisse, on fatigue, on refroidit la rate estomac, du point de vue de la médecine chinoise, c'est en gros tout le système digestif, eh bien, on va avoir des difficultés, au bout d'un certain temps, à se concentrer, à mémoriser les choses, et à réfléchir de manière claire, de manière efficace, pendant un temps suffisant, le temps de son travail quotidien. On va devenir fatigué mentalement, asténique, et on peut même virer, en effet, à la longue, sur de la dépression légère. On ne comprendra pas pourquoi on sera autant fatigué, on va perdre l'humeur, on va déprimer, simplement parce qu'on s'est trop affaibli au niveau de son énergie physiologiquement. On dit en médecine chinoise que le corps est le support du mental, et si on affaiblit trop son corps parce qu'on mange trop d'aliments pas digestes et refroidissants, à ce moment-là, le mental n'aura plus de support fiable et solide, et perdra son socle, et manquera de confiance et de sûreté. Et on peut changer légèrement de personnalité aussi, être quelqu'un qui, à la limite, est au départ plutôt cool, devenir très très agressif, par exemple ? Du point de vue de la médecine chinoise, le système gestif est directement relié au cerveau, mais alors vraiment directement. Et du point de vue de la médecine chinoise, en effet, ce que l'on va manger va directement influencer sa psychologie. Directement, et donc, il y a même des recherches qui ont prouvé que le premier repas du matin était complètement déterminant pour le reste de la journée. Il suffit de faire le test, un jour de se lever, de manger cru, par exemple, et puis un autre jour, se lever, manger du riz avec des légumes sautés, etc. Puis un autre jour, se lever et manger des tartines de beurre et de confiture ou de Nutella, et on va voir que sur ces trois jours-là, on va avoir trois types d'humeurs différentes. Le repas du matin est complètement déterminant pour l'humeur du reste de la journée. On va en reparler du repas du matin, tout à l'heure. Alors, je me suis rendu compte, par exemple, que ça ne va pas du tout. On me dit, vas-y, fais une détox. La détox, ça sous-entend que tout le monde est intoxiné. Or, tout le monde n'est pas intoxiné. C'est faux. Alors, selon la naturopathie, il faudrait, au printemps, ou dès qu'on est fatigué, se détoxiné, enlever toutes ces toxines. Du point de vue de la médecine chinoise, on voit les choses un petit peu différemment. Du point de vue de la médecine chinoise, quand on est fatigué, il faut renforcer son énergie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas enlever des toxines, il faut simplement rajouter de l'énergie, ce qui est différent. En rajoutant de l'énergie dans l'organisme, on va automatiquement booster le système naturel de drainage et d'élimination des toxines. Alors qu'il y a des gens, par contre, eux, oui, ils mangent beaucoup de McDonald's, de burgers, ils fument beaucoup, ils boivent beaucoup d'alcool, ils vivent la vie par les deux bouts. Et ces gens-là, évidemment, accumulent, prennent beaucoup de poids et accumulent énormément de toxines. Ces gens-là, ou alors il y a d'autres personnes qui ont des bactéries, des maladies nosocomiales, tout un tas de toxines, de virus en eux, pour des raisons ou pour des autres. Et ces gens-là, en effet, on élimine la toxine du point de vue de la médecine chinoise. Il faut drainer, éliminer la toxine avec des plantes médicinales spéciales, avec des points d'acupuncture. Mais pour tous ceux qui sont fatigués, qui n'ont pas aucun signe de toxines, en fait, non, il ne faut pas drainer, éliminer, il faut plutôt, à l'inverse, renforcer et fortifier. Et au printemps, on dit souvent qu'il faut drainer et détoxiner le foie. Eh bien, nous, moi, je vois avec mes patients en médecine chinoise chaque jour, il y en a beaucoup qui, au contraire, ont besoin de renourrir leur foie. Le problème, c'est que si en détoxine, on draine un foie qui a besoin d'être fortifié, on va l'affaiblir encore plus. Donc, c'est un choix stratégique très, très important. Oui, il y a des gens qui boivent beaucoup d'alcool, qui mangent très gras et qui ont besoin de drainer leur foie, en effet. Et au contraire, il y en a d'autres qui sont très affaiblis, très fatigués et qui ont besoin, non pas de le drainer, mais de le nourrir et de le fortifier. C'est deux stratégies différentes. Les jus verts, les phytonutriments, ce n'était pas une question prévue, mais les jus verts et les phytonutriments le matin, c'est intéressant ? Oui, je pense que ça peut être des compléments intéressants. Alors, attention, ne jamais les consommer froid du frigo parce qu'incurgiter du froid dès le matin, c'est sûr de ne pas réveiller son organisme et de se fatiguer pour le reste de la journée. Ce qu'il faut apporter, c'est comme la nature. Qu'est-ce qui se passe dans la nature le matin ? Il y a le soleil, la nuit, il fait frais. Donc, le corps, comme nous, quand on dort, il est frais, il est beaucoup plus frais, notre corps. Il a besoin de fraîcheur pour dormir, comme la nuit. Il faut vraiment se caler à la nature. Et puis, quand la journée se lève, que le soleil arrive, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur ? Tout doucement, la température va s'élever pour arriver à midi aux émites où ça sera la température la plus élevée de la journée. Dans notre corps, ça ne fait pas exception à la nature. C'est exactement la même chose. Le matin, notre température, au réveil, notre organisme se remet en mouvement et notre température, tout doucement, va s'élever, le système gestif va se réchauffer, etc. Et si nous, par contre, à l'inverse, on lui met du froid, des bons jus d'orange bien frais, des bons jus de légumes bien froids ou de l'alimentation bien crue, on empêche tout simplement l'élévation de la température de notre organisme et on ne sera pas à 110% de nos capacités. Donc, plutôt, on va dire, à température ambiante. En fait, le matin, la règle d'or pour le chinois, c'est de manger, d'immigriter quelque chose de tiède. Donc, boire un bon lit tiède ou un lait de soja ou un lait de riz, peu importe, mais quelque chose de tiède et puis de se chauffer très rapidement quelques céréales parce que la céréale pour le matin, on en parlera un petit déjeuner, mais c'est quelque chose qui est important, ça fortifie l'énergie mais pareil, la céréale, on ne va pas la manger crue sinon c'est impossible de croquer les morceaux de céréales. Quand je dis la céréale, ce n'est pas du Kellogg's et des choses comme ça. Non, non, c'est un gros maïs, un gros ton de maïs. Le céréale, c'est le mignon, le riz, le sarrasin, l'avoine, voilà, c'est ça la céréale. D'accord, le jus de citron, c'est bien aussi ? Alors, tiède. Oui, tiède. toute l'année. Oui, oui, je pense que c'est une bonne chose, un bon jus de citron pressé dans de l'eau tiède le matin et hop, directement, ça peut être très très bien. Ou dans son infusion, dans son thé par exemple, on va mettre le jus de citron dedans et hop, c'est gagné. Moi, j'avais découvert ce livre « Changer d'alimentation » d'Henri Joyeux. C'est ma bible en fait, c'est là où je vais chercher le plus d'informations puisque on m'a toujours dit d'aller voir des livres d'abord plutôt que des articles de blog, etc. Après, les livres, ça dépend qui il les écrit, j'ai l'impression qu'il est quand même assez indépendant par rapport aux autres. Pour toi, c'est un vrai ou un faux prophète ? Le professeur Joyeux, ça fait déjà très très longtemps que je me suis rapproché de lui, je l'ai même rencontré et je pense que c'est un médecin éveillé et intelligent. Je pense que c'est quelqu'un qui sort du lot dans le sens où l'industrie, qu'elle soit agroalimentaire ou pharmaceutique, n'a aucune emprise sur lui. Et du coup, je pense que c'est vraiment un monsieur qui n'a qu'un intérêt, c'est la santé et le bien de son prochain. Le professeur Joyeux est un professeur cancérologue qui enseignait à l'université de Montpellier. Et moi-même, quand j'ai reçu mes cours de cancérologie en médecine chinoise pendant six longues années, mes professeurs nous citaient très très souvent les recherches du professeur Joyeux qui est quelqu'un d'extrêmement sérieux. Alors voilà, il s'est intéressé à l'alimentation dès le départ parce que comme disent les chinois que ton aliment soit ton premier médicament, ça si, ça vient de la médecine chinoise. Et le professeur Joyeux s'est aussi longuement intéressé à la diététique traditionnelle chinoise. Il la connaît bien et ça a aussi aidé à ses recherches. Donc je pense que tous les écrits du professeur Joyeux que ce soit sur l'alimentation, les vaccins et tout un tas d'autres choses, les produits laitiers notamment, c'est sérieux et c'est surtout appuyé parce qu'il ne parle pas que de lui dans ses ouvrages, c'est appuyé par tout un tas de recherches d'autres grands éminents professeurs dans du monde entier. Donc personnellement, je l'écoute très très attentivement et j'ai un grand respect pour lui. Changer d'alimentation, ça ne va pas être facile parce qu'il y a le régime sans gluten aussi. Alors le gluten, est-ce que c'est un phénomène de mode ou est-ce que c'est encore il y a une arnaque encore derrière ? Qu'est-ce qui se passe avec le gluten ? Je ne pense pas que ce soit une arnaque. Je pense qu'en effet, il y a vraiment des gens qui sont intolérants au gluten. Il y en a d'autres qui ne le sont pas mais qui croient l'être. Et puis il y en a d'autres parce que c'est la mode, ils veulent l'être. Ils sont rentrés, ils sont comme tout le monde, ils rentrent dans le rang. Ah oui, moi aussi, je suis intolérant au gluten. Super ! Ça fait penser un peu à Jules Romain et Knoch qui dit qu'il faudrait juste mettre les gens malades juste pour voir. C'est s'inventer des maladies parce que c'est le docteur Parpalet qui décide d'être à la retraite et c'est le docteur Knoch qui arrive et qui dit voilà, en gros, il va faire en sorte que tout le monde tombe malade alors que tout le monde va bien. Est-ce que c'est ce qui se passe avec le gluten ? De toute façon, voilà. Donc les gens qui aiment se plaindre la moindre excuse, ils l'apprennent et ils se l'approprient et même s'ils ne sont pas intolérants rien du tout, il se crée une intolérance. Alors par contre, comme je disais, il y a des gens qui sont réellement intolérants au gluten. Dans ces cas-là, c'est vrai qu'il vaut mieux pour eux choisir si possible des aliments démunis de gluten. Par contre, en médecine chinoise, on ne considère pas l'intolérance au gluten comme une fatalité. Normalement, un corps en bonne santé et plein d'énergie serait capable de digérer le gluten sans aucun problème. Et je vais en revenir encore à ce que je disais tout à l'heure, au système rat-estomac de la médecine chinoise puisque, en fait, ce qu'on appelle rat-estomac, c'est tout un système intestinal, de flore intestinale, du pancréas, d'azipudia, c'est tout le système digestif qui gouverne le transport et la transformation du bol alimentaire que nous, en médecine chinoise, on appelle pi-wei, c'est-à-dire rat-estomac. Eh bien, si parce qu'on se surmène, parce qu'on travaille trop, parce qu'on fait trop de sport, parce que ça aussi, trop faire de sport, c'est de surmenage, on dépense trop d'énergie, parce qu'on mange trop cru ou on mange trop tout court, trop riche, tout ça, ou qu'on réfléchit trop aussi, qu'on a trop de travail intellectuel du point de vue de la médecine chinoise, tout ça, Ah, ça, je vais noter, ça. Tout ça, ce sont des sources d'affaiblissement de l'énergie de la rate et de l'estomac. Et une fois que l'énergie de la rate et de l'estomac est affaiblie, à ce moment-là, elle va mal transporter et mal transformer le bol alimentaire et certains aliments ne vont plus être digérés, on va devenir intolérants. Comme on devient allergique aussi, il y a des gens qui n'ont jamais été allergiques au pollen, par exemple, il y a un jour, comme ça, à 40 ans, « Oh, ça y est, je suis allergique au pollen. » Donc, on va devenir allergique parce qu'on a amenisé l'énergie de son système gestif, de la rate et de l'estomac. Et puis, c'est vrai que tout d'un coup, on va être intolérant au gluten. Ce n'est pas une fatalité au niveau de la médecine chinoise. Il faut, dans le temps de l'intolérance, éviter, évidemment, d'en consommer. Mais surtout, il faut se renforcer au niveau de son énergie, constamment, aller voir éventuellement un praticien de médecine traditionnelle chinoise, arrêter de surmener, arrêter d'en faire trop, arrêter de trop penser, de trop se concentrer, parce qu'il y en a beaucoup qui sont vraiment dans le trop tout le temps. Et puis, prendre soin de sa santé, prendre des plantes médicinales comme le ginseng, il y a tout un tas d'autres plantes médicinales qui vont renforcer, redonner de l'énergie à la rate et l'estomac. Et quand cette rate et l'estomac, après plusieurs mois de traitement, aura récupéré l'énergie nécessaire, on pourra remanger tous les animaux auxquels on était intolérant, que ce soit les pommes, le gluten ou peu importe, n'importe quel autre aliment et le redigérer. Et moi, ça, je le vois tous les jours dans mon cabinet. Les gens me disent « Mais c'est dingue ! Je ne pouvais pas manger les pommes, ça me donnait telle réaction. Dès que j'en croquais une, c'était foutu, etc. » Et depuis, vous m'avez renforcé depuis 3-4 mois, ça y est, j'en mange. Mais normalement, comme tout le monde, et je suis content, je ne suis plus intolérant. Donc, en fait, la moralité, c'est ça. C'est prenez soin de votre énergie. Ne l'affaiblissez pas. Au contraire, quand vous ne tolérez plus quelque chose, allez voir quelqu'un qui va vous aider à renforcer l'énergie de votre système digestif et de nouveau, vous pourrez remanger du gluten sans aucun problème. Alors, on continue sur les aliments qu'il faut abandonner, par exemple. Les produits laitiers d'origine animale, alors ça, je vais rejoindre le professeur Joyeux là-dessus. Tous les produits laitiers d'origine animale sont faits pour les animaux, c'est-à-dire que le lait de vache est fait pour le bébé de la vache qui ne fonctionne absolument pas comme nous. Ils ont un système gestif complètement différent d'une autre, ils ont des besoins nutritionnels complètement différents des nôtres et pourtant, c'est quand même l'aliment du bébé de la vache et nous, on a l'impression que nos enfants on les prend pour des veaux parce qu'on leur donne l'aliment du bébé de la vache et en plus, on leur dit qu'ils vont consommer toute leur vie. La nature n'a pas fait l'être humain pour consommer le lait de vache. La nature a fait l'être humain pour manger d'autres choses et le lait de brebis, le lait de chèvre est plus assimilable mais ce n'est toujours pas l'idéal non plus. Comme je dis souvent, c'est moins pire mais le mieux, c'est de passer de produits laitiers au bénéfice d'amandes, de noisettes, d'un petit peu de viande, de légumes, de céréales complètes ou de l'huile complète pour avoir tous les taux d'eau aussi, beaucoup boire, pour avoir largement les taux de calcium et de magnésium, de tout un tas d'autres micronutriments. On n'a pas besoin, nous, êtres humains, de produits laitiers. Et d'ailleurs, les pays qui ne consomment pas de produits laitiers, donc jusqu'ici, l'Asie, le Japon, bon, ils s'y mettent, malheureusement, à cause de l'industrie réglementaire, encore une fois, et puis il y a aussi certains pays d'Afrique, etc., qui ne consomment pas du tout de produits laitiers. Ces gens-là ont des taux d'ostéoporose proches du zéro. Alors que les pays nordiques, comme la Norvège et d'autres pays qui consomment énormément de produits laitiers, on regarde les grilles et les courbes, eh bien le taux d'ostéoporose est de plus en plus élevé. Et plus le peuple en consomme et plus le taux d'ostéoporose est de plus élevé. Et les grands chercheurs à Harvard, des gens qui sont indépendants et pas dépendants d'industrie réglementaire ou d'un financement autre, ces grands chercheurs expliquent qu'en consommant trop de produits laitiers, on acidifie énormément son organisme, l'organisme devient très acide dans le rapport acide-base et un organisme acide, c'est un organisme qui épuise ses os. Et c'est pour ça que ceux qui mangent beaucoup de produits laitiers sont beaucoup atteints d'ostéoporose, contrairement à ce qu'on nous dit nous ici en France, évidemment, comme je l'ai déjà dit, boostés par les industries agroalimentaires qui sont très riches, qui ont certains médecins spécialistes qui travaillent à leur botte et qui sont au Parlement français, etc., etc., etc. Ça n'a pas fait plaisir aux agriculteurs. Oui, c'est comme ça. Moi, je soigne des agriculteurs et je leur dis à eux-mêmes arrêtez de manger du fromage au champ de Savoie. Alors là, attention, vous avez telle pathologie, vous avez des nodules, vous avez du cholestérol, vous avez ci, vous avez ça, vous avez tel eczéma, tel psoriasis. Là, il faut vraiment, vraiment que vous arrietez de consommer votre fromage, votre laitage. Et lui, il me dit, mais j'en vends. Je dis, bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est parfait pour l'être humain. Vous avez beau en vendre, c'est OK, mais c'est parfait pour l'être humain. Il faut consommer très modérément. Donc ça, ça fait partie des aliments à éviter. OK. Est-ce qu'il y a d'autres aliments vraiment à éviter ? Des aliments plus, mais... J'ai l'impression que ce que tu es en train de dire depuis tout à l'heure, c'est la mesure qui va faire qu'on va être en bonne santé. C'est ni trop, ni trop peu. Et surtout, personnaliser le conseil avec un médecin. C'est exactement ça. Tout est dans la mesure. Moi qui prescris des plantes médicinales depuis des années, je suis spécialiste en pharmacopée chinoise. Pour la pharmacopée chinoise, tout comme pour la diététique, tout est une question de mesure. Une plante ou un aliment qui a une certaine mesure peut-être formidable pour la santé, si on la dépasse, cette mesure, elle peut devenir nuisible. Par exemple, la caféine, la caféine, c'est un élément nécessaire pour notre organisme, pour faire fonctionner notre organisme, mais en toute petite quantité. Et c'est vrai que si on consomme, selon les recherches, plus de 3 cafés par jour, on dépasse très légèrement le taux de caféine nécessaire et à ce moment-là, ça devient toxique. C'est-à-dire que certains éléments à dose normale sont bons pour la santé et si on dépasse la dose, ils deviennent toxiques. Donc en effet, tu as raison, tout est une question de mesure. alors les végétaux, légèrement cuits, on peut en manger, j'ai envie de dire, à chaque repas et à volonté, autant qu'on peut en guérigiter, bien qu'il ne faut pas remplir son estomac. Les produits animaux comme la viande, trois repas par semaine. On peut alterner aussi avec du poisson, des crustacés, des fruits de mer, des coquillages. Là, on est en mois de septembre, dans le mois des moules. Il est très conseillé de manger des moules. C'est très bon à la santé à partir du moment où elles viennent d'un endroit pas pollué et qu'elles ne sont pas chargées en plastique. C'est sûr. Et puis, on peut consommer aussi des féculents et des céréales à chaque repas, mais en petite quantité. Le fameux petit bol de riz, c'est-à-dire en petite quantité. Pas la plâtrée de riz, la plâtrée de pâtes, la plâtrée de boulgour, parce que ça, pareil, la raté estomane, on ne peut pas la digérer au bout d'un moment de manière intolérante, on vous le taigne, tout ce que vous voulez. Alors, les aliments indispensables, obligatoires, qu'il faut absolument avoir, on va dire quoi ? Végétaux. Les végétaux, alors que ce soit la céréale en petite quantité ou que ce soit les légumes, les végétaux ou même les fruits comme la tomate, n'oublions pas que c'est un fruit, mais aussi les cucurbitacées comme les potirons, les courges. Dans le mois de septembre, on arrive à la saison, il va falloir commencer à en consommer, on va les voir apparaître de plus en plus dans les commerces et c'est très bon à la santé, ça fortifie énormément l'énergie et un organisme pour tout l'hiver. Donc, les végétaux et puis, voilà, ça c'est les deux indispensables et puis après, des petites quantités de produits animaux, de viande à condition que ce soit bio. Alors ça, je précise aussi. Oui, le bio. Alors, le bio n'est pas une mode. Le bio est une réalité et les dernières recherches scientifiques qui viennent vraiment encore de paraître des recherches très sérieuses faites en France d'ailleurs, ont vraiment prouvé que si on prend un légume bio cultivé en pleine terre de manière naturelle, etc., et les légumes qu'on a en grande surface qui sont cultivés hors sol, en fait, où on injecte directement des magnésium, des calcium, enfin des nutriments, on fait après l'analyse nutritionnelle et en fait, on se rend compte que le légume hors sol, non bio, etc., il est trois fois plus pauvre en nutriments essentiels à la santé que le légume bio cultivé dans la terre. Donc, si on ne mange que des légumes de grande surface non bio, on croit faire bien finalement et on dit « Ah, moi, je mange plein de légumes tous les jours et tout, super, mais on va être trois fois moins nourri, trois fois plus dénutri que quelqu'un qui va manger des bons légumes bio. Le bio n'est peut-être encore parfait, mais c'est toujours mieux que le pire. Ça, c'est certain. Oui. Oui, parce qu'il y avait une étude qui avait dit qu'il y avait moins de nutriments dans une pomme aujourd'hui qu'une pomme il y a 100 ans. Alors, moi, quand j'en ai parlé, on m'a dit « Ouais, mais on faisait des études il y a 100 ans là-dessus. Comment ils le savent ? » Elle n'est pas bête la question. Oui, je pense. Alors, après, je pense que l'affirmation de la personne qui a dit que la pomme de 100 ans, peut-être qu'elle voulait parler en disant 100 ans il y a longtemps en fait. Je sais qu'en médecine chinoise, en Chine, souvent, ils disent ça 100 ans pour dire « Ouais, ça fait longtemps. » Mais ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Actuellement, nos sols sont pauvres. Tous les pesticides et les engrais chimiques et les manières de cultiver hors sol, etc., appauvrissent énormément nos végétaux. Et c'est vrai qu'il faut mieux favoriser le bio. Et en plus, sans compter que le bio respecte la nature, c'est écologique. Et c'est vraiment dans cette voie qu'il faut s'engager. Alors, il faut boire, ça c'est sûr, mais boire pendant le repas, avant le repas, après le repas et quelle quantité ? C'est la bonne question. Donc, en effet, nous sommes faits de 85 % d'eau. Nous sommes sur une planète d'eau, nous sommes faits nous-mêmes d'eau. C'est vrai qu'essentiellement, et donc, il faut boire énormément toute la journée. Alors après, ça, ça s'adapte aussi à chacun. Le mieux, c'est de boire entre les repas, éviter d'engloutir une carafe d'eau pendant le repas parce que là, on freine la digestion, on dilue tous les sucs gastriques qui sont dans l'estomac et du coup, on ne digère plus, on met très très longtemps à digérer. Donc, c'est une très très mauvaise idée. Encore plus, quand on est au restaurant, on nous sert souvent une carafe d'eau avec des glaçons. Donc là, c'est encore la catastrophe. Là, on refroidit complètement le système digestif. On arrête la digestion pour de longues heures le temps que notre corps re-réchauffe ce système digestif et relance la digestion. Non, il faut boire très peu pendant le repas. Alors, le secret millénaire de la médecine chinoise, c'est pendant le repas, boire l'équivalent d'un verre d'eau tiède. Alors, ce n'est pas dans notre culture, on dit, oula, moi, je préfère mon verre de vin rouge, etc. Alors, c'est un peu bizarre, mais une fois qu'on... Non, c'est l'eau tiède. Ce n'est pas top. Alors après, rien n'empêche de mettre une petite infusion dedans avec des plantes digestives. Comment ? Alors oui, du thé éventuellement ou des plantes qui aident à la digestion, mais le secret, c'est de mettre des toutes petites, tout au long du repas, des toutes petites quantités de boissons tièdes dans l'estomac et ça, oui, ça va aider largement le système digestif à travailler. En fait, il faut comparer le système digestif comme à une casserole qui cuit des aliments. On lui met des aliments et ça cuit dans le système digestif. C'est comme une casserole qui cuit des aliments. Si pendant ta cuisson d'aliments, tu rajoutes une carafe d'eau froide dans la casserole, qu'est-ce qui se passe ? Ça cuira moins bien. Ça s'arrête de cuire. Il va falloir fournir du feu dessous, donc beaucoup d'énergie de nouveau, pour faire évaporer cette eau et pour relancer de nouveau la cuisson. Imagine la déperdition énergétique. Par contre, si, comme le font les Chinois quand ils font leur wok, pendant la cuisson, on jette régulièrement des petites louches de bouillon de poule ou de bouillon de je ne sais pas quoi, tiède dans la marmite à côté, paf, régulièrement, ça permet que les légumes ne crament pas et en même temps, ça permet une cuisson beaucoup plus homogène et beaucoup plus rapide. On arrive bientôt au terme de cette interview passionnante. Je n'ai pas pris de note. Normalement, je devrais prendre des notes et je n'ai pas pris de note. Je la réécouterai. Trois conseils maintenant ou plus, mais trois conseils en tout cas pour partir du bon pied. C'est-à-dire qu'à la fin de cette... Prenez un papier et un crayon là tout de suite. C'est maintenant qu'il faut noter. Prenez un papier et un crayon. On va vous donner trois conseils pour faire en sorte de partir du bon pied sur le côté alimentaire si on n'a jamais fait attention soit sans alimentation. Les trois conseils, ce sont les... Alors, pour ceux qui n'ont pas bien écouté l'émission, on va faire un petit résumé. Manger trois repas par jour à heure fixe et régulière. Ne pas manger ou le moins possible cru. D'accord. Et ne pas trop manger ni trop vite. Voilà. Si on fait tout ça, on est sûr de s'assurer. Alors, si on mange trop vite ou trop, qu'on mange trop cru et qu'on mange à des heures pas fixes, un peu n'importe comment, pas régulière, et on est sûr de s'assurer beaucoup de maladies pour son avenir et pas une bonne manjévité. Alors, manger sainement, c'est quoi ? Manger sainement, c'est manger léger, des aliments bio si possible, à heure fixe et régulière et légèrement cuit et varié. Cette mode de dire, il faut quatre, cinq petits repas un petit peu comme en Chine ou au Japon, je ne sais plus où ça se passe, c'est en Asie en tout cas. Oui ? Oui, alors, à condition, si on veut faire quatre, cinq petits repas, c'est possible, mais à condition toujours que ce soit alors fixe et régulière. C'est vrai que la médecine chinoise, elle, dira plutôt quand même trois repas. celui du matin, le repas du roi, très riche, celui du midi, le repas de l'ouvrier, un peu moins riche, et celui du soir, le repas du pauvre. C'est les trois repas qu'il faut avoir dans la journée parce qu'il est aussi important qu'entre ces repas, le système gestif qui digère pendant trois, quatre heures et un temps de repos, tout simplement. Si on mange des repas toutes les deux heures, jamais la rate et l'estomac va se reposer et tout le temps va être en travail à digérer, à transformer et au bout d'un certain temps, on risque quand même au bout d'un moment de l'épuiser. Donc, il est bien de manger par exemple à 7 heures le matin. Oui, voilà, le repas type le matin, c'est quoi ? La céréale. Donc, la céréale, l'avoine par exemple, le riz, l'avoine, une céréale, on peut se faire sauter des petits morceaux de poulet ou de bœuf, ce n'est pas dans notre culture. Ah ouais, il faut abandonner carrément le petit déjeuner continentale. En fait, il faut récupérer un peu les restes de la veille avec un bon petit thé, quelques légumes bien frais, légèrement cuits. En fait, c'est un vrai repas. L'idéal, ça serait le petit déjeuner à la française avec la tartine, le beurre et la confiture ou le Nutella ou le tremper dans le café, etc. Ce n'est vraiment pas l'idéal du tout. Les pays nordiques sont un peu plus près de la vérité. Les pays nordiques mangent plus salé le matin, un repas bien copieux, etc. Donc ça, pour le coup, c'est bien. C'est vrai qu'on devrait s'inspirer un petit peu le matin. Il faut manger de la protéine, il faut manger plus salé. Enfin, quand je dis salé, il ne faut pas trop salé. Surtout, malheur, ne salez pas trop votre alimentation. Mais à défaut de sucré, mangez quelque chose de salé le matin, des légumes, un peu de viande avec un bon thé. Et alors, voilà, à 7h le matin. Comme ça, on met 2-3h à le digérer et après, il reste avant le repas du midi encore 2h où le système digestif va se reposer, ne va pas travailler. que quand le système digestif ne travaille plus, toute notre énergie est dans notre cerveau. On peut travailler de manière optimale. Sachez aussi que les recherches ont prouvé que quand on est en pleine digestion, que l'énergie, elle est dans le système digestif en train de travailler, eh bien, on n'a plus grand-chose en haut dans le cerveau et on a envie plutôt de faire la sieste et de se reposer. On n'est pas dans l'optimum de nos capacités de concentration. D'accord. Alors, à midi, on mange quoi ? À midi, il faut manger viande ou poisson accompagné de légumes. d'une céréale et en dessert, j'ai l'habitude de dire une petite compote sans sucre. Voilà. Et le soir, il convient de manger un repas plus léger. Alors, toujours des légumes, éventuellement, une petite quantité de riz et une petite compote sans sucre également. Le soir, ça suffit parce que si on mange trop, le soir, on dort moins bien. du coup. Ouais. Les féculents, on n'en mange pas beaucoup ? Alors, pas beaucoup de purée, pas beaucoup de pâtes ? En fait, ce que j'appelle la céréale, ça rentre aussi dans le féculent. C'est-à-dire que le riz est une céréale aussi. Les pâtes, tout ça, ça fait partie du groupe féculent-céréale. Donc, à chaque repas, il faut alterner. ce midi, c'était un petit peu de riz que j'ai mangé avec mes légumes sautés et puis, j'ai mangé du boudin pour te dire, tiens, ce midi, voilà, la poêle grillée comme ça, sans graisse. Je n'utilise pas de beurre, jamais. J'ai une poêle en pierre qui cuit sans graisse. Donc, voilà, le boudin, c'est très fortifiant pour le sang. Ça apporte une grande quantité de fer d'un coup. Donc, voilà, ça, c'était mon repas de ce midi. Donc, oui, si, si, je mange un petit peu de pâtes, un petit peu de riz, un petit peu de quinoa. Enfin, c'est ça qu'on peut manger bio, même si bio est un tout petit peu plus cher. Si on mange sain, finalement, on se rend compte qu'on fait des économies. Donc, oui, en quantité, en petite quantité, l'équivalent, l'assiette, ça doit être à peu près l'équivalent du poing, en gros. Ah oui, d'accord, d'accord. C'est bien la taille de l'estomac. On est plutôt à ça. C'est bien la taille de l'estomac, en fait. Alors, question subsidiaire qui m'intéresse, moi, parce que moi, je travaille dans un théâtre. je suis convoqué à 18h, je ressors à 22h. J'ai deux solutions. Soit je mange avant, soit je mange après. Après, je n'ai pas forcément envie. Qu'est-ce que je peux manger avant ? Avant le théâtre ? Ouais. Comme... Un truc rapide à faire ou alors après même. Ou alors après, en tout cas, un truc rapide à faire. Ouais, rapide à faire, tu peux préparer à l'avance et emmener après. Mais l'idéal, avant d'être sur scène, c'est de manger un bon jus de légumes avec un peu de riz dedans ou une petite céréale mélangée dedans, en fait. C'est ce que faisait Michael Jackson avant de monter sur scène pour dire. Donc, je ne sais pas si vous avez vu l'énergie qu'il dépensait, mais c'était juste incroyable. Voilà. Donc, un bon petit bouillon de légumes, une bonne soupe de légumes avec un petit peu de féculents dedans et c'est le top avant de monter sur scène. On met ça au blender et c'est réglé ? Ou alors c'est au... C'est un petit thermos, on se prépare... À l'extracteur ? On se fait au mixeur en fait, on se les fait cuire légèrement 10 minutes, on les mixe, pof, on met tout ça dans un thermos, on ferme, on emmène ça avec soi et voilà, c'est top après. Ouais. D'accord. Et le soir pareil, je peux le prendre... Ouais, avec toujours une petite céréale, un petit féculent dedans et c'est top. C'est type top. Je peux le préparer à l'avance ? Au bout de combien de temps il n'y a plus de nutriments ? L'idéal, c'est de préparer déjà... Tout de suite. Voilà. L'idéal, c'est tout de suite ou le jour même. C'est sûr qu'il ne faut pas préparer... Moi, je me souviens, mes parents, ils faisaient une soupe de légumes, ils en avaient pour 4 jours quoi. Non mais c'est vrai. Alors bon, on nous disait, ah non, c'est plein de vitamines mais le lendemain, il n'y avait déjà plus rien dans la soupe de légumes en fait. Donc, il faut... si on mixe, il faut manger vraiment le plus rapidement possible et pas plus d'un jour. Un oeuf peut-être ? Oui, c'est aussi une protéine donc un oeuf, pas trop d'oeuf non plus avant de monter sur scène parce que c'est un peu lourd à digérer. C'est de la grosse protéine mais pourquoi pas ? C'est très... L'oeuf pour le matin, ça peut être pas mal par contre. Oui, ça j'aime bien. Dur ou brouillé à la coque ? n'importe. Alors là, à la coque, oui bien sûr, à condition qu'il soit frais sorti de la poule, moi j'ai des patients adorables qui m'amènent des oeufs de poule frais du jour. Moi, je rentre et tout de suite, je me fais des bons oeufs à la coque. C'est excellent, c'est excellent. C'est super. Tu voulais parler d'une femme qui s'appelle Toyoyo. C'est ça. Tu m'as bien dit et qui est prix Nobel. Voilà. Je voulais rendre hommage à cette personne âgée puisqu'elle a 84 ans qui vient de se voir décerner le prix Nobel de médecine donc la plus haute distinction. Grâce à sa recherche de toute sa vie, elle a cherché, elle est pharmacologue chinoise donc cette femme, Toyoyo, elle s'appelle et elle est spécialiste en pharmacopée traditionnelle chinoise donc en plantes médicinales chinoises que d'ailleurs j'ai prescrit moi-même tous les jours dans mon cabinet et au jour d'aujourd'hui, elle s'est vue récompensée pour sa recherche sur le paludisme ou la malaria donc c'est une maladie parasitaire qui tue des milliers et des milliers de personnes chaque jour chaque jour des milliers de personnes meurent du paludisme et cette dame a fait de longues études en fouillant dans les textes classiques de médecine traditionnelle chinoise très anciens et en trouvant la manière idéale d'utiliser cette plante médicinale qui est l'artémise qu'on trouve dans nos champs qu'on trouve partout en fait l'artémise voilà alors elle a un nom anglais aussi c'est warm wood le bois au verre verre c'est le verre le parasite en fait et on l'appelle Qinghao en médecine traditionnelle chinoise et du coup sa recherche a réussi à faire en sorte de tout de là on va pouvoir guérir tous les gens atteints du paludisme c'est-à-dire sauver des milliers de personnes chaque jour donc je voudrais vraiment rendre hommage à cette dame qui a commencé ses recherches à l'âge de 37 ans où un jour c'est Mao Zedong qui a envoyé des gardes rouges elle a cherché chez elle et lui a ordonné de tout abandonner pour aller faire une recherche pour l'armée parce que l'armée mourait en grande quantité du paludisme et ça n'arrangeait pas du tout Mao Zedong et du coup elle a quitté sa famille pendant de longues années pour faire ça et elle a trouvé après ces longues années alors c'est tenu resté sous silence sous Mao Zedong parce qu'il voulait garder ça secret donc c'est resté sous silence en 1977 elle a commencé après la mort de Mao elle a commencé à écrire quelques articles et aujourd'hui 40 ans plus tard ses recherches sont récompensées par le prix Nobel de médecine parce que grâce à l'artémise alors il faut expliquer qu'il suffit simplement de tremper cette plante dans un peu d'eau pendant un certain temps et de boire l'eau dans laquelle elle a trempé et ça suffit pour tuer les parasites il va y avoir beaucoup de grands laboratoires pharmaceutiques maintenant qui vont alors en France l'artémise est interdite on se demande pourquoi mais elle est interdite alors qu'elle pousse dans les champs ils vont encore plus l'interdire tout simplement parce qu'ils veulent avoir la main mise sur ça pour en faire un médicament qui va coûter très cher et qui va comme ils vont dire guérir le paludisme évidemment ils ne diront pas que ça va être tout un cortège d'effets secondaires alors je veux vraiment dire à tous les auditeurs que les recherches de Toyoyo ont démontré que cette plante tuait le parasite du paludisme simplement quand on trempait cette plante dans un petit peu d'eau pendant un certain temps et qu'on buvait l'eau terminé il n'y a pas besoin de payer des médicaments très chers vendus par prix juste une fois alors non plusieurs fois pendant plusieurs jours donc après il faudra aller voir ses recherches précisément mais voilà c'est très simple une simple petite plante étudiée depuis des milliers d'années par la médecine chinoise qui aujourd'hui peut sauver des milliers des milliers de vies et je tiens à dire qu'il y a plus de 5000 produits médicinaux dans la pharmacopée chinoise et dans ces 5000 produits médicinaux des trésors comme l'artémise de Qinghao ça en regorge ça en regorge et chaque jour je soigne mes patients avec les plantes médicinales et j'arrive à faire vraiment des belles choses des choses remarquables en fait voilà c'est la minute auto-promo c'est le moment de parler de toi où est-ce qu'on peut te contacter et pourquoi alors c'est vrai que j'ai toujours un peu de mal à parler de moi à me faire ma promotion est-ce que tu veux que je le fasse parce que pour moi le plus important c'est pas moi pour moi le plus important c'est la santé des gens et du plus grand nombre et de tous les patients que je soigne chaque jour si on veut chercher un bon praticien de médecine traditionnelle chinoise il suffit de taper sur internet UFPMTC pour l'Union Française des Professionnels de la Médecine Traditionnelle Chinoise UFPMTC on tombe sur le site de l'Union Française des Praticiens de Médecine Chinoise il y a une liste de thérapeutes agréés et diplômés et à ce moment-là on tombe sur quelqu'un de forcément fiable alors c'est marqué leur spécialité s'ils font juste de l'acupuncture ou s'ils font aussi de la pharmacopée chinoise ou s'ils font juste du massage c'est tout marqué en détail et voilà quant à moi moi c'est le couche à oreille sur la région de la Haute-Savoie et ça me convient très bien comme ça j'ai fait vraiment mon métier pour vivre bien sûr mais aussi surtout par passion et pour rendre service pour contribuer à faire un monde meilleur Sébastien j'étais ravi de passer une heure avec une heure une heure pour parler d'alimentation une heure à parler d'alimentation ensemble le mot de la fin ça serait quoi le dernier conseil déjà le mot de la fin c'est vive la médecine traditionnelle chinoise parce que elle n'est pas encore reconnue en France malheureusement elle n'est pas officialisée et les gens comme moi on peut encore être ennuyé par l'ordre des médecins etc alors qu'on est hyper diplômé et très compétent donc la médecine chinoise cependant elle est arrivée depuis deux ans dans les hôpitaux à Paris elle fait son chemin elle commence à avoir la reconnaissance de pas mal de médecins et de chefs de service de chercheurs alors le mot de la fin c'est luttons tous pour que cette fabuleuse médecine ancestrale chinoise qui regarde tous ces nouveaux régimes etc de la hauteur de ces 5000 ans d'expérience clinique puisse être enfin officielle en France et rendre service et soigner et sauver beaucoup plus de personnes qu'elle n'en fait déjà voilà et voilà et comme un colibri qui va amener de l'eau petit à petit lorsqu'il y a un incident dans cette image du colibri je la connaissais et je pense que enfin moi je veux être ce colibri je veux atteindre ces colibri là voilà et moi j'ai fait ma part aussi en parlant de médecine chinoise sur Un Chronicle merci beaucoup Sébastien d'avoir participé à cette émission on peut dire carrément merci à toi de m'avoir invité et c'est la parole librement c'était un vrai plaisir vous voulez réagir à cette interview si vous avez eu le courage d'écouter une heure d'interview c'est juste en dessous que ça se passe et puis moi je vous retrouve très prochainement pour une prochaine interview c'est ça